Coucou la famille Novelas RR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si ce, bonne dégustation ! A l'hôpital, Violetta déclare subitement que c'est son père qui a assassiné Tamara. Tout le monde est stupéfait, mais ils disent à la petite que c'est impossible, car lui s'est mort. La petite n'arrête pas de dire qu'elle l'a vue, au point de pleurer. Malgré cela, on ne la croit pas. Juan dit à sa fiancée qu'ils iront voir un spécialiste. Au lieu du rendez-vous, Gloria a tiré plusieurs balles au maître chanteur. Quand elle s'approche de lui, elle se rend compte que c'était bien Manuel Flores. L'homme lui avoue qu'il n'avait jamais enfreint la loi, mais il n'a pas pu résister. Il continue en implorant la clémence de sa collègue, mais elle refuse et l'achève. Plus tard, Gloria appelle sa complice, pour lui dire que celui qui les menaçait est bien mort. Il s'agissait de Manuel. Fernanda réclame son argent, mais l'inspectrice lui dit qu'elle va le garder pour elle, en raison de l'assassinat qu'elle vient de commettre. Il s'agit là d'une compensation. Chez les Arroyo, Gabriel n'arrête pas de demander de l'argent à Emma, en prétextant que c'est pour son exposition qui arrive. Mais nous savons bien que c'est de l'escroquerie. Pablo, qui est arrivé à ce moment, a des doutes quant à la sincérité du jeune homme. Il fait donc part de son inquiétude à sa copine, mais elle n'y prête pas attention. Dans la journée, lui s'est très inquiet, car Manuel n'est pas encore de retour. Voilà donc l'ami de ce dernier qui arrive, et lui dit que ce n'est pas normal. Martinez la renvoie donc chez elle, et lui demande de le mettre au courant s'il y a du nouveau. C'est ainsi que quelques heures après, la femme en question arrive en pleurant, et lui dit que la police a trouvé le cadavre de l'inspecteur Flores. Toujours à l'hôpital, le nouveau commissaire est venu donner des nouvelles à Juan Betba sa fiancée. Il leur annonce que Manuel a été assassiné. De plus, il découvre que c'est lui qui a assassiné la servante. Le couple est assez choqué de ses révélations. Il continue en disant que Fernanda est une suspecte très importante, car les investigations ont montré qu'elle communiquait beaucoup avec Gloria. Quelques instants après, voilà Fernanda qui arrive, et demande si elle peut voir Junzi. Comme d'habitude, elle fait semblant de compatir à ceux qui arrivent, et s'insurge contre ceux qui ont fait ça. Et là, Violetta déclare que c'est son papa qui est le responsable. Quand tout le monde s'éloigne, Del Castillo insiste auprès de la petite, qui est convaincue que c'est lui qui a placé le serpent. Dans la soirée, Willy est allé voir son père, pour lui dire d'arrêter de vouloir le séparer de sa femme. Le vieux lui répond qu'il fait ça pour son petit-fils. Guillermo qui ne croit pas un mot lui dit que Samantha est sa femme. Il ajoute que désormais, il va surveiller ses moindres fesses et gestes. En effet, après le détective Véreux qui l'a engagé, il n'a plus confiance. Plus tard, Juan Marcos fait part à Navarro, ce que lui a dit la police. La femme lui dit qu'elle a une idée, pour savoir de quoi il retourne. Quelques jours après, Junzi est de retour à la maison. Toute la famille est présente, Fernanda aussi. Juan l'attire à l'extérieur, tandis que Samantha en profite pour placer un micro dans son téléphone. Histoire de savoir ce qu'elle fait. A l'entreprise, Gloria vient rendre visite à sa complice. Celle-ci lui dit qu'on ne doit plus les voir aussi souvent ensemble. Néanmoins, il y a des nouvelles. Del Castillo lui annonce que Violetta croit que c'est lui ce qui a attaqué Junzi. L'inspectrice est sous le choc, mais elle n'est pas tellement inquiète. Mais Fernanda lui dit que si Martinez est toujours vivant, elles sont en danger. Le lendemain, Samantha se rend chez le notaire, pour la lecture du testament de Dario. Grosse surprise, Ophélia est aussi là. Elle représente son fils qui est absent. Quand la lecture commence, tout le monde est stupéfait, quand l'unique héritier est l'enfant d'Ophélia. Samy quand elle n'a presque rien reçu. Malgré ça, elle se montre digne, et refuse les mieds de soin lui a laissé. De l'autre côté, Juan Marcos dit à Angela qu'il va déclarer son amour à Fernanda, histoire de la piéger. Valdez refuse catégoriquement, elle ne veut pas que son homme s'approche d'elle. Mais elle comprend que c'est nécessaire, pour avoir une chance de démasquer le couple des meurtres. C'est ainsi que dans la nuit, Juan Marcos se rend chez Fernanda, et lui dit qu'il en a marre, que sa famille soit en danger. En effet, il lui dit que, depuis qu'Angela est entrée dans sa vie, il n'a que des problèmes. La femme est très émue, elle pense qu'il est sincère. L'homme s'en va donc, en lui disant qu'il a besoin d'un peu de temps, pour mettre certaines choses en ordre. Plus tard, Fernanda s'est rendue au lieu, où Vicente lui a indiqué, car c'est là que Luis pourrait se cacher. La femme arrive, mais l'endroit est désert. A un moment, le criminel surgit, et la menace avec son arme. Il déclare qu'elle va payer, pour tout ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, Juan Marcos a reçu des nouvelles de Samy, qui lui annonce que Fernanda se rend dans un endroit qu'elle ne devrait pas fréquenter. Chez les Arroyos, Samantha est avec Willy. En fait, elle a décidé de lui pardonner son infidélité. Guillermo a toujours des doutes, quant à la bonne foi de son père. Mais sa copine lui dit que l'important, est qu'ils retrouvent leur enfant. Quelques instants après, ils reçoivent un message de Bernardo, qui leur dit que quelqu'un les a à la porte. C'est alors qu'un petit garçon entre, et dit s'appeler Lucas. Navarro folle de joie, court embrasser le petit.